C'est donc le temps des déclarations de députés. Député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. C'est un honneur de prendre la parole pour parler d'un programme unique dans ma circonscription de Sarnia-Lampton qui s'appelle Mise au jeu pour la santé. Les services à l'enfance de Sainte-Claire ont lancé cette campagne pour sensibiliser la population sur la santé mentale. Le but du programme est de faire en sorte que les arénas, les salles et les vestiaires au hockey soient plus sécuritaires et un endroit où on peut parler de santé mentale. Les renseignements sur les ressources en matière de santé mentale étaient affichés dans les arénas et les vestiaires. De plus, chaque association a fait en sorte qu'il était obligatoire de participer dans une formation sur la santé mentale puisque cette question est de plus ou plus reconnue dans la province, tout particulièrement chez les jeunes. Je félicite le service à l'enfance de Sainte-Claire d'avoir mis en place ce programme à Sarnia-Lampton. D'utiliser le hockey est une excellente façon de souligner la santé mentale chez les jeunes et je suis très heureux de souligner la réussite de Mise au jeu pour la santé mentale. Et j'espère voir ce programme étendu à l'échelle de la province. Désolé aux députés, lorsque votre pupitre a changé, ça m'a confondue. Député de Niagara Falls, je prends la parole pour parler d'une question dont j'ai parlé plusieurs fois ici en cette Chambre. La rémunération du PDG d'Hydro One. J'ai parlé il y a un an de ce 4 millions de dollars en salaire et depuis lors, il a eu une augmentation de salaire, on le paye 6 millions de dollars. Mel Smith nous a dit qu'il est payé alors que les gens ont de la difficulté à payer leur facture. Comment est-ce que vous pouvez comprendre lorsque vous gagnez 6 millions de dollars? On demande un plafond sur les salaires de PDG. En 2013, les Néodémocrates ont déposé un projet de loi pour apporter un tel plafond, pour qu'il y ait un plafond établi. Les conservateurs ont voté contre et, enfin, ont fait mourir le projet de loi. Monsieur le Président, c'est important d'adopter un tel projet de loi. 80 % des Ontariens et Ontariennes n'appuient pas la vente d'Hydro One. Ils n'acceptaient pas... On n'a pas entendu leurs inquiétudes sur la privatisation. Je l'ai dit auparavant, je le dis encore une fois. La vente d'Hydro One est la plus grande erreur de ce gouvernement. Sans le contrôle d'Hydro One, il est impossible, impossible de s'attaquer aux problèmes de salaire de PDG qui sont exubérants. Il faut racheter à Hydro One, le ramener entre mains publiques pour aider les Ontariennes et Ontariennes qui ont de la difficulté à payer leurs factures. Seuls les Néodémocrates le feront. Merci. Déclaration de député de Mississauga-Irondale. Monsieur le Président, le 14 avril, plusieurs Ontariens qui pratiquent la foi SIC ont célébré le Festival du Saki. C'est une célébration très importante. C'est l'arrivée d'une nouvelle année solaire et qui a été lancée en 1699 par un groupe qui a apporté cinq éléments qui doivent maintenant être portés par les SIC. Il y a eu le turban ainsi que les éléments bien connus du SIC, de la religion SIC. Ce festival est célébré à Toronto, à Brampton et à Mississauga. Plusieurs bénévoles s'assurent de la réussite de cette célébration, ce qui me rappelle du dévouement des bénévoles à l'échelle de la province. C'était aussi la semaine du bénévolat la semaine passée. J'aimerais reconnaître tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour améliorer leur collectivité. Selon notre foi, c'est un élément qui est très important. Il est important de comprendre les différentes religions, les différentes cultures. Et ainsi, je suis heureux qu'avril soit le mois du patrimoine SIC. Beaucoup de personnes ont célébré le SACI et ont été en mesure de voir les conséquences positives qui ont découlé des SIC dans la province. Encore une fois, j'aimerais présenter même les membres du personnel de mon bureau qui sont ici pour l'événement de SACI. Ils sont ici. Je voulais les remercier parce qu'ils ont fait un excellent travail pour aider les commettants de Mississauga-Irindale. D'autres déclarations de députés? Le député de Lennark-Frontenac, Lennox et Eddington. Merci. J'aimerais féliciter chaleureusement l'unité santé de Leeds et Lennark qui ont été reconnues comme excellents organismes par l'Association des infirmières autorisées de la province de l'Ontario. Cette association a établi que c'était le meilleur organisme qui applique les lignes directrices de l'association. Leur travail est d'avoir un bon développement des adolescents, de travailler avec les familles, d'assurer la santé chez les enfants de 0 à 12 mois, d'avoir des pratiques infirmières quotidiennes, d'aider avec les troubles de stress post-traumatique. Et on se concentre sur ces lignes directrices au cours de la période donnée. Leurs efforts ont payé et ils seront maintenant désignés par l'Association des infirmières de l'Ontario. C'est une belle reconnaissance pour le personnel impliqué dans le projet, mais aussi pour tous les membres de la collectivité qui voient un impact direct et une amélioration dans les services de santé qui leur sont offerts. J'applaudis cette réussite et je leur souhaite ce qu'il y a de mieux à leur célébration demain. Députée d'Oshawa. Vendredi dernier, j'étais sur la route avec les agents de police de Durham pour nous attaquer à la traite de personnes sexuelles. On a passé beaucoup de temps dans cet aspect des forces de l'ordre. Mon cœur tremble encore de ce que j'ai vu et entendu. On ne pense pas à nos agents qui doivent travailler dans ces conditions à chaque... et dans ce domaine à chaque jour, alors qu'ils aident des jeunes femmes qui sont enlevées et qui sont ensuite vendues et utilisées comme objets sexuels, comme esclaves sexuels. Une jeune dame que j'ai rencontrée est sortie de cette traite de personnes il y a neuf ans grâce aux agents de police que j'ai rencontrés. Elle travaille maintenant avec ses agents. C'est un monde de peur et de contrôle. Ce sont les jeunes filles qui vont à l'école au cours de la journée. Elles sont sous la responsabilité de leurs proxénètes. Elles ont des tattoos, des cellulaires que les parents ne reconnaissent pas. Plusieurs d'entre elles travaillent une heure avant d'aller à l'école. Elles sont utilisées par des hommes qui retournent ensuite à leur famille, qui ne pensent pas à d'où proviennent ces femmes. J'ai rencontré une jeune fille qui ne croyait pas être en mesure de s'en sortir. Et mon message à ces jeunes filles, ce n'est pas tout le monde qui veut vous... qui veut... Ce n'est pas tout le monde qui veut vous utiliser. Les gens sont là pour vous aider. Faites confiance à la police et appelez-les. Député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le 23 avril, on célèbre la journée de la souveraineté de la Turquie et la journée des enfants. Nous avons reconnu que la prochaine génération, ce serait une réussite pour l'avenir. La déclaration souligne que les jeunes sont là pour protéger la souveraineté de leur patrie. Aujourd'hui, les enfants remplaceront les membres du Parlement dans leur travail. Ils vont à différentes sessions à l'Assemblée nationale pour discuter de questions qui affectent les enfants à l'échelle mondiale. Les enfants s'engagent à la paix internationale ainsi qu'à l'amitié internationale. L'UNICEF a aussi reconnu et déclaré le 23 avril comme étant la journée internationale de l'enfance. C'est une tradition unique qui continue de nous unir. Et j'aimerais remercier la communauté turque-canadienne à Ottawa qui ont tenu leur gala annuel pour cette journée. Ils ont levé 90 000 $ au cours des années pour l'hôpital des enfants dans ma circonscription. Merci, M. le Président. Députée de Thornhill. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour parler. Je crois que beaucoup de nos cœurs se débattent encore en ce qui a trait à l'avion qui a été atterri par le pilote Tammy Walshaw. Il a atterri d'urgence à Philadelphie. Un moteur a explosé, une fenêtre a explosé et la pilote a pris le contrôle de l'avion. Les passagers ont dû utiliser leur masque à oxygène. Et je voulais mentionner que la pilote était parmi l'une des premières pilotes d'avion de chasse dans les forces armées américaines. Nous avons tous pris l'avion et parfois on aime bien l'expérience de voler. C'est vraiment quelqu'un qui a poussé pour aller à l'académie militaire, pour suivre la formation. Et je voulais la remercier de la part de moi-même, de mes cométants et tous les députés ici. Et pour rappeler à tout un chacun de porter leur ceinture, parce que malheureusement, la passagère qui a perdu la vie se serait retrouvée dans une situation encore plus difficile si elle n'avait pas été attachée. On sait que les vols d'avion peuvent être dangereux, peuvent voir beaucoup de turbulences, donc c'est important de conserver sa ceinture bouclée. Déclaration de députée, députée de Davenport. Merci. Vendredi, le 20 avril, j'ai eu le plaisir d'accueillir le ministre Souza à un restaurant de ma circonscription afin d'annoncer que la province s'est engagée à construire 256 nouveaux lits en soins de longue durée qui auront des soins spécialisés pour la communauté portugaise. Notre sens, qui est nommé à l'honneur d'un navigateur portugais, on s'occupe de gens qui viennent de différentes parties où l'on parle portugais dans le monde, et cette communauté forme vraiment le cœur de cette communauté. Les Portugais ont construit cette communauté à partir d'absolument rien. En tant que députée de Davenport, qui est aussi d'origine portugaise, je défends leurs intérêts. La communauté Magellan aidera les aînés à avoir un meilleur accès à des soins de bonne qualité afin qu'ils puissent vivre de bonnes vies, tout en ayant accès à leurs services et leurs programmes en portugais, alors que la population vieillit. Il est important de créer plus de place pour les aînés alors qu'ils reçoivent des traitements médicaux. Il est important d'aider les gens pour les aider à se lier avec les gens autour d'eux. Cette annonce fait partie de l'engagement de la province de mettre en place 5000 nouveaux lits d'ici 2022. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui aide nos aînés et qui s'assure d'avoir un bon environnement où les gens peuvent vieillir en Ontario. Députée de Huron-Bruce, merci, M. le Président. Le mois dernier, j'ai été heureuse d'aller au 69e tournoi Pee-Wee de ma circonscription. Ce tournoi est tenu depuis 1950 et lit des jeunes filles et des jeunes garçons dans différentes équipes. Le tournoi a une belle histoire, plusieurs étoiles du hockey y ont participé de par le passé. C'est bien de voir qu'alors qu'on se tourne vers l'avenir, le temps a été pris pour célébrer le passé et cette année, les hommes sages de Stratman ont offert une cérémonie puisqu'ils ont ouvert le tournoi en 1969. J'ai eu la possibilité de rencontrer Wayne Gretzky lorsque je lui ai dit que je représentais Huron-Bruce. Le moment où il a réalisé que je représentais Godrich, son visage s'est illuminé car c'est là qu'il avait joué au cours de la Semaine du Canada. Je partage cette histoire parce que qui sait qui deviendra la prochaine étoile du hockey. J'aimerais remercier tous les parents qui font en sorte que cette possibilité est disponible à leurs jeunes joueurs de hockey. Je leur promets qu'ils s'amuseront beaucoup. Merci au Lions Club de Godrich. Et enfin aux bénévoles qui font en sorte que cette semaine soit possible à chaque année. Merci. Oui, on a compté beaucoup de buts aussi cette fin de semaine. Présidente du Conseil du Trésor.